les coquillages à la vapeur alors on va tester une technique assez cool pour pour les coquillages on va le faire avec des moules que je nettoie pendant que je vous parle où j'enlève le bifus je check en forme c'est de faire à la vapeur donc j'ai pris une passoire là ça marche carrément pas mal on va leur faire un petit lit d'herbe et en fait ça va permettre de les cuire tout doucement sans les sécher c'est parfait pour manger ça à l'apéro là surtout avec ces moules de lokemo qui sont particulièrement balèze en ce moment pendant que je nettoie je mets de l'eau à chauffer je mets un fond d'eau genre à peine quelques centimètres l'objectif c'est que ça boue et que ça fasse de la vapeur donc ça sert à rien de mettre des gros volumes d'eau là vous mettez vraiment un fond pareil vous pouvez le faire avec un petit peu de vin blanc vous pouvez le faire avec d'autres d'autres liquides qui vont aromatiser les aliments sont tellement balèze que j'arrive même à l'enlever sans utiliser le couteau pour aller gratter alors ce que je vais faire maintenant c'est qu'en fait au fond de mon de ma passoire je vais faire un lit de thym ou de romarin ou de l'herbe que vous avez vous pouvez vraiment en utiliser beaucoup donc si vous avez un gros buisson de romarin à côté de chez vous un gros buisson de thym c'est super de l'origan ça marche aussi très bien enfin toutes les herbes que vous pouvez trouver qui ont quand même un peu de parfum et qui en libère assez fort quand même quand elles cuisent ça marche donc là vous voyez j'en mets vraiment je mets quasiment trois quarts du bouquet pour faire un bon petit lit pour mes moules on va mettre les moules par dessus je laisse un peu de place dans la hauteur de mon demain de ma passoire parce que sinon si j'en mets pas assez en fait elles vont pas pouvoir s'ouvrir parce qu'elles vont prendre du volume quand elles vont aller cuire parce que les coquilles vont s'ouvrir et vont se détendre un petit peu sur les sur les moules c'est pas trop important mais si vous le faites par exemple sur des coqs ou sur des palourdes ça peut vraiment les bloquer les empêcher de s'ouvrir donc là j'ai mis sur thermostat 8 donc je suis quand même assez fort je vais monter encore un petit peu pour que ça boue bien j'ai le fond là de ma de ma passoire qui est dans l'eau ce qui est pas idéal mais mais c'est pas grave et là je vais laisser cuire comme ça une dizaine de minutes ce qui est bien avec cette technique là c'est que pareil un peu comme la basse température sur le poisson on rate pas grand chose et ça marche hyper bien sur tout ce qui est coq pas lourde moule vous pouvez le tenter avec les praires ou les amandes mais c'est des coquillages assez costauds et donc ça marchera moins bien avec les coquilles saint-jacques c'est un peu plus dur aussi mais vraiment voilà coq pas lourde moule à la vapeur c'est le top donc là voilà ça fait une petite dizaine de minutes que les que les moules cuisent bon en plus là c'est des voilà voilà ça va être beau c'est prêt ça y est cuit l'avantage c'est comme on a de la vapeur ben on va pas trop les cuire on va pas les sur cuire elles vont pas sécher en perdant leur eau c'est ça l'intérêt de d'aller les mettre dans cette dans ce bain de d'herbe donc ça marche aussi ainsi votre fond de casserole et n'est pas en contact avec la passoire et puis là pour l'apéro voilà c'est parfait quoi donc plus qu'à aller grignoter ça il ya ça se fait assez vite comme on disait ça marche bien avec les coques ça marche bien avec les palourdes c'est un peu plus long et là on aura bien le goût des herbes que vous aurez choisi faut essayer d'essayer avec plein d'herbes différentes et c'est parti